Vous allez vous rendre quelques services mutuels avec François Mitterrand, notamment vous allez faire appel à lui quand vous avez peur qu'Éric Cantona finisse en prison. Oui, il avait donné une semelle, un grand coup à un supporter qu'il avait injurié. D'ailleurs il m'avait téléphoné et je lui avais dit « t'étais pas en forme » parce que normalement on n'aurait pas dû le relever aussi. Mais bon, donc il va au tribunal et le matin, moi je suis en train de faire l'entraînement et à l'entraînement pour ne pas être dérangé, la secrétaire ne devait me déranger que pour un accident du président du club ou de mon fils. Et les autres après. Et donc elle arrive en courant, c'était jamais arrivé. J'ai eu peur, elle me dit « Madame Cantona, la maman veut vous parler tout de suite, tout de suite ». Je dis « je finis l'entraînement ». Bon, je lui parle, elle me dit « Éric est en prison, il a été jugé en première instance, il a 15 jours ». Alors donc c'était important, je me creuse et j'appelle Béatrice Marre qui était dans la période dont je vous ai parlé, la sous-préfète de Château-Chinon qui est devenue députée, qu'il est toujours d'ailleurs. Et je lui dis « prévenez le président ». Vous vous souvenez que quand on était venu, il a dit « je vais être président et si vous avez un problème, vous m'appellerez ». On était dans le deuxième septennat. Et donc elle me prend, elle me dit « mais je ne peux pas le déranger, il est en Conseil des ministres ». Après vous lui dites, il y a ce qui arrive, il faut envoyer un câble à la reine en mettant « si vous mettez Cantona en prison, vous allez perturber gravement les relations entre la jeunesse française et la jeunesse anglaise ». Et ils ont fait quelque chose, je ne sais pas bien. Ils ont fait, on ne sait pas quoi, mais ça a marché, en tout cas il n'a pas fini en prison. Ils ont repoussé le procès en appel, donc il est rentré coucher chez lui à Manchester. Et puis quand c'est venu, ils lui ont donné la même sanction que M. Berlusconi, mais avec des gamins. C'est-à-dire sans peur d'école de football. Et il l'a fait magnifiquement parce qu'il aimait ça.